Un incendie criminel est survenu une fois de plus cette nuit, mais cette fois, c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue où on rejoint Anne-Sophie Jobin. Anne-Sophie, les dommages sont importants. C'est ce que nous confirme le service de police de la Ville de Montréal. Au tout début, c'est seulement un camion qui avait pris feu ici à Sainte-Anne-de-Bellevue. Mais l'incendie était tellement important que finalement, plusieurs véhicules voisins ont également été touchés par les flammes. Et Simon, au point que le service de police, par mesure préventive, a évacué plusieurs résidents. La rue derrière un peu, on va y aller plus tard pour vous montrer, mais la rue Bridgewood derrière là-bas. Des gens qui, au milieu de la nuit, vers 2h25, ont dû quitter leur domicile en raison de cet incendie criminel qui a fait plusieurs dommages. On ne sait pas également à combien ce chiffre c'est dommage, mais ça pourrait être beaucoup d'argent quand même parce que ce qu'on nous dit, on a de la difficulté à vous montrer des images en ce moment en raison du périmètre, mais ce qu'on nous dit, c'est que les dommages sont vraiment importants ici. Ça a été confirmé que c'est un incendie criminel, donc que des gens sont venus mettre le feu ici. On a parlé avec la porte-parole de la police ce matin qui nous explique un peu l'enquête en est où. On peut dire qu'il y a au moins un suspect qui aurait été vu aux abords du stationnement en soi. Par contre, il va falloir attendre les enquêteurs et aussi la levée du jour pour voir si les caméras peuvent nous démontrer qu'il y avait plusieurs autres suspects sur les lieux ou non. À ce stade-ci, on dénombre aucune arrestation. Par contre, il y a des témoins qui ont aperçu certaines personnes autour du camion et des véhicules? On ne parle pas nécessairement de témoins. On parle vraiment d'éléments d'enquête et d'éléments de preuve qui nous démontrent qu'au moins une personne aurait été vue sur les lieux en train de commettre le crime en soi. Et justement, la police de Montréal a annoncé hier à Anne-Sophie qu'elle avait arrêté un homme responsable de plusieurs incendies criminels sur un nu au centre-ville dans la dernière semaine. Il y en a très souvent des incendies criminels au centre-ville. On en couvre souvent ici à TVA Nouvelle et à LCN. Et d'ailleurs, cet homme-là, un homme de 59 ans, lui, est suspecté d'avoir allumé le foyer de 5 incendies sur 4 jours à peine. On parle entre le 29 juillet et le 1er août dernier. Les incendies visaient surtout des conteneurs à déchets. Il y a seulement un véhicule qui a été visé par ces incendies. Mais en fait, c'est un conteneur qui était près du véhicule qui finalement s'est propagé sur ce véhicule-là. Donc, il n'y a pas eu de dommages importants sur, disons, des restaurants ou des commerces comme on voit souvent au centre-ville, mais quand même, plusieurs incendies criminels. Et ce que dit la police, c'est qu'il pourrait y en avoir d'autres. Comment l'arrestation s'est produite, c'est assez particulier. L'homme a été en train de commettre un incendie criminel sur un conteneur. Les policiers l'ont aperçu, l'ont arrêté. Donc, il a comparé hier au palais de justice. Sa comparution se poursuit. Il préfère face à des chefs d'accusation assez importants en raison de ces 5 incendies criminels commis en à peine 4 jours la semaine dernière. Merci beaucoup. Merci à tantôt.